J'ai vécu deux jours très intenses dans le quartier des Sablons, mais aussi à Alonne. C'était deux jours de rencontre qui a commencé par une messe célébrée dans un centre gériatrique. Il y avait une centaine de personnes âgées. Ces personnes se réunissent régulièrement pour la célébration eucharistique. Elles sont accompagnées par une équipe hospitalière d'aumônerie. Et là, j'ai eu la joie ensuite de parler avec ces personnes. Elles m'ont parlé de ce lieu où elles vivent et c'est un lieu très important au monde. Vendredi soir, l'éparation ne fait pas de l'inquiétude à l'évêque concernant le fait qu'il y avait de moins en moins de fidèles dans les paroisses. L'évêque était rassurant en nous appelant à une chrétienté plus fervente, à une prière plus fervente, à être de vrais missionnaires. Et c'est ce qui comptait pour nous, chrétiens. J'ai rencontré tous les acteurs qui, dans les paroisses, sont d'une manière ou d'une autre engagés dans la vie de l'Église. Et nous avons eu une bonne discussion sur ce qu'ils vivent, sur leurs projets, sur leurs difficultés, mais aussi sur les joies qui les traversent dans l'exercice de leur mission. C'est ça que ma volonté, en tout cas pour cette visite, et je pense que le Père Villemin était dans ce sens-là, c'est de rencontrer les personnes et puis qu'ils puissent justement sentir un petit peu les particularités au niveau des paroisses, des centres paroissiaux. On est sur un secteur où il y a beaucoup de migrants, en particulier africains, mais pas uniquement, c'est la grosse majorité. Donc ça a des conséquences aussi sur nos célébrations, sur l'accueil, sur etc., etc. Mais aussi d'être sur un secteur où on a une grosse majorité de musulmans quand même, donc pluriculturel, plurireligieuse aussi. Donc tout ça fait que c'est un peu particulier pour l'ensemble de la SART. J'ai été marqué par le samedi matin. Le temps passé avec les 21 jeunes qui devaient recevoir le Sacrément de la Confirmation le lendemain. Ils ont passé un moment avec l'évêque. Ils avaient plein de questions à lui poser. C'est pas souvent qu'ils ont accès à l'évêque, donc ils avaient des questions à poser, notamment sur l'engagement, sur le sacerdoce, sur l'abstinence, sur le célibat dans la vie religieuse. Ils avaient beaucoup de questions à me poser. Et ensuite, j'ai pu rencontrer les prêtres. Nous avons eu une bonne discussion avec tous les prêtres de ce secteur et les diacres. Et j'ai pu rencontrer ensuite la communauté portugaise qui avait préparé le repas de midi. Et j'ai pu prendre ce repas, une fois encore, avec des jeunes d'Alône. J'ai découvert combien ils aimaient se réunir. Et je sens un dynamisme chez ces jeunes. La foi est vraiment importante pour eux. Et ça a été vraiment un très bon moment d'échange. Alors, un grand merci à toutes celles et ceux qui m'ont accueilli, qui ont engagé avec moi un partage, des discussions. Ces visites que je réalise dans le diocèse sont pour moi très riches. Elles me permettent de découvrir un grand nombre de personnes, un grand nombre de réalités. Et je m'en réjouis. Merci. Merci. Merci.